Hello ! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'adore faire. Je vais vous présenter mon colis d'été Graffiti Girl. Alors je ne peux pas tout vous montrer aujourd'hui, vous aurez la suite un petit peu plus tard parce qu'il y a des nouveautés qui ne sont pas encore en boutique. Mais je vais déjà vous montrer avec Laine, on en discutait il y a quelques jours et on se disait qu'il y a plein de collections qu'on ne pense plus à utiliser et que pourtant on adore, on se parlait notamment de nos collections coup de cœur depuis le début de la marque puisque moi je suis une GG addict depuis quasiment le tout début de la marque. Je l'ai connue très rapidement et je suis tombée dans la marmite GG très très vite. Et du coup on évoquait nos collections chouchoutes etc. Et il y en avait certaines que j'avais trouvées très belles mais que je n'avais pas forcément scrappées parce que j'avais d'autres partenariats, d'autres d'été ou des moments où j'ai moins scrappé que d'autres. Du coup il y en a que je n'avais pas scrappé ou très peu et j'avais envie de les remettre au goût du jour. Vous le savez, on propose pour celles qui nous suivent sur les réseaux et sur le groupe GG Addict notamment qu'on vous propose tous les mois un petit défi qui s'appelle le calendrier créatif où tous les mois vous avez un thème à illustrer et à la fin du mois une gagnante est tirée au sort et reçoit un bon d'achat de 20 euros valable sur la boutique et pour prendre ce qu'on veut, on prend ce qu'on veut avec. Et du coup j'avais mis un petit défi supplémentaire, moi j'ai décidé de tous les faire parce que j'aime bien l'idée de faire un petit truc par mois, ça me fera un petit classeur. Moi je suis partie sur un format A4. Après vous pouvez choisir un format plus petit, ça peut être de l'art journal, ça peut être un mini album par exemple. Peu importe ce que vous voulez, du Traveller Notebook, les gens passent, il y a plein d'idées de format ou même juste des cartes si vous avez envie, peu importe. On n'est pas du tout fermé au niveau du support. Et du coup à chaque fois, à chaque thème, je prends une ancienne collection ou une nouvelle, peu importe. Mais je prends une collection différente de graffiti parce que c'était mon petit défi à moi, j'avais envie de m'amuser avec ça. Du coup voilà, on en a parlé, il y a des collections que je n'avais pas ou plus. Et du coup elle m'a envoyé plein plein de choses, donc je vais vous montrer tout ça. Je vais commencer par les collections. Et puis après je vous ferai voir ce qui n'est pas, ce qui est hors collection, ou en tout cas je ne me rappelle plus que ce qui est sorti en même temps que des collections. Donc elle m'a envoyé la collection Girly, c'est une collection qui fait partie des premières collections graffiti, si je ne dis pas de bêtises. Je l'ai utilisée, je l'ai scrapée, mais il y a très longtemps, parce que du coup voilà, elle n'est pas récente. Mais c'est tout ce que j'aime, du noir et blanc et des touches de rose qui pètent. Voilà, c'est tout moi. Donc hop, je la déballe comme ça, c'est fait. Donc voilà la collection Girly. Donc là vous avez en visuel les papiers. Donc on a d'abord celui-ci avec les chiffres et au dos on a un fond noir avec des petits pois. Je vais m'éclater avec ça, c'est vraiment tout ce que j'adore. C'est vraiment, vraiment mes couleurs. Ensuite on a celui-ci avec au dos les morpions. Après on a, je vais me les mettre là, ça serait plus facile. On a celui-ci avec les petits triangles rosés noirs et les œillets. Ensuite on a une page avec plein de petites choses à venir découper et au dos un papier à motif, voilà, un peu basique avec des rayures. Moi j'avoue que je vais récupérer tout ce qu'il y a dessus parce que je trouve ça super sympa, ça fait plein de die-cut en plus et surtout des tags, voilà, j'adore ça. Ensuite on a celui-ci, donc avec les petits pois noir et rose et au dos il est magnifique. Il est trop trop beau, n'est-ce pas ? N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à me dire laquelle est votre préférée des collections que je vous aurais présentées ou alors si elle n'y est pas, laquelle de vos collections est la préférée chez Graffiti pour celle qui se crappe la marque. Après on a celui-ci avec plein de textes très sympas, en plus j'aime bien les textes. « Prendre le temps », « Rire aux éclats », « Rien à penser », « Rien à gérer », « Profiter », « Tout garder en mémoire », « Bavarder », « Souvenir d'un soir, d'une journée ou d'un matin », « Ne pas penser au lendemain », « Garder espoir », c'est des très jolis textes. Et au dos on a « Mur de briques » avec les traits en blanc, ça ressort bien, c'est très joli. J'adore cette collection, je suis trop fan. Et ensuite on a une planche de dike, d'étiquette, voilà, comme chaque collection, sa planche d'étiquette coordonnée. Et à l'époque elle faisait des stickers. Alors petite astuce pour celles qui n'aiment pas utiliser des stickers parce qu'elles n'aiment pas le fait que ça soit du papier qui est quand même assez fin. Alors là ils sont quand même assez épais mais ils sont quand même, c'est pas non plus, voilà, c'est pas le papier comme ça cartonné. Et bien moi ce que je fais c'est que je les colle sur un papier genre Bristol ou du DCP avec un grammage moyen, même un 160 grammes ça suffit largement. Je les colle et je viens redécouper autour des étiquettes et du coup ça me fait des die-cut et je trouve que c'est plus sympa. Et du coup ils sont plus autocollants, c'est le défaut. Mais par contre ils sont plus effets et ça évite que voilà la manipulation puisse les froisser ou les abîmer. Donc ça c'était girly. Ensuite, hop, alors celle-ci ça a été une de mes chouchoutes. C'est la collection mise au point. Je crois que c'est, ouais, c'est peut-être ma préférée. Il y en a d'autres quand même que j'adore, je cherche où est l'ouverture. Hop, mais mise au point ça a vraiment été un coup de cœur. J'adore parce qu'elle est toute en noir et blanc, donc vous pouvez vraiment venir y faire ce que vous voulez avec. C'est l'avantage d'une collection comme ça. Je me rappelle même que quand elle est sortie, je l'avais acheté plusieurs fois juste pour pouvoir venir découper tous les petits mots pour en faire plein d'étiquettes. Donc ça, c'est un bon souvenir. Je vous partage mes petits souvenirs en même temps. Donc là vous avez, voilà, le visuel des papiers. Je vais faire comme tout à l'heure, je vais me les mettre sur le côté, c'est plus facile pour vous les montrer. Donc on a en premier celui-ci, celui-ci c'est vraiment mon chouchou, avec l'effet d'écriture. Si vous n'êtes pas à l'aise pour travailler vos fonds, etc., après il vous suffit de venir ajouter un tout petit peu de tâche d'encre. Et votre fond, il est fait, vous venez travailler cette partie-là avec vos die-cut, vos embellissements, vos tamponnages. Et voilà, votre page à l'effet, franchement c'est top. Au dos, on a un effet bois très clair. Ensuite, on a celui-ci avec plein de petits textes. On n'est pas sur la même police d'écriture que le précédent. Et là, on a un effet de tissu, j'aime beaucoup, dans un gris très doux. Après, on a la planche avec tous les textes, la pellicule, etc. On a plein de choses à venir récupérer dedans. Et au dos, on a un effet de quadrillage. Alors là, j'ai plus de peine à le mettre de côté, il est vraiment beau. Peut-être que j'en garderai quand même un bout sur des écritures que j'aime moins ou que je vais moins utiliser. Je ne sais pas, parce que j'aime tout ce qu'il y a dessus. Mais je pense que j'en garderai quand même un petit bout parce qu'il est trop beau, celui-là. Après, on a le mur de briques, en gris, et le grand appareil photo, qui est très joli. On peut après éviter, vous venez mettre votre photo, vous faites des petites encochtes tout le long pour pouvoir venir glisser des fleurs, des feuillages, ce que vous voulez. Et vous pouvez faire une page très sympa. Si vous débutez, c'est vraiment le genre de collection où vous pouvez faire plein de choses rien qu'avec les papiers. D'ailleurs, c'est presque le cas avec toutes les collections 30-30, je dirais. Alors, après, on a celle-ci, donc avec un quadrillage, un peu page de cahier. Et au dos, on a tous les petits APN, en noir sur fond blanc. Après, donc, celui-ci, vous avez pu voir sur le dessus où on a toutes les petites étiquettes de texte qu'on peut venir récupérer. Et au dos, on a celui-ci. Voilà, pareil, vous débutez, vous ne maîtrisez pas l'ancrage du fond. Là, il vous suffit de rajouter, vous pouvez même mettre vos tamponnages juste en noir et blanc. Ça ressortira très bien aussi, restez sur un monochrome noir et blanc. Et vous pouvez faire une super créa rien qu'avec ce papier, quoi. Donc ça, c'était mis au point. Ensuite, à laquelle je passe ? Tac, 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 tac. Alors, si, j'ai repris, je lui ai redemandé un bloc de la collection graffiti, la dernière, parce que j'en suis littéralement tombée amoureuse et il ne m'en restait plus beaucoup. Je vous la remontre pour ceux qui ne l'auraient pas vue. Parce que franchement, c'est une tuerie, cette collection. Alors, on est sur du très urbain, du très grunge, rien à voir avec les deux précédentes. Enfin, quoi que si, on a quand même ces couleurs qui pètent avec des fonds un petit peu sombres. Elle est vraiment magnifique, celle-ci. Moi, je suis amoureuse de cette collection graffiti. Elle est trop belle. D'ailleurs, j'ai envie de continuer à la scraper indéfiniment, je crois, celle-là. On a reçu des nouveautés, donc il faudrait passer aux nouveautés. Mais je vais avoir du mal à quitter graffiti et je pense que je referai d'écrire en graffiti. Parce que franchement, il y a tellement de possibilités. En plus, j'ai envie d'essayer l'art de collage. Et enfin, j'ai envie de vous dire que ces papiers-là, ils sont juste parfaits pour ça. Parce qu'on a déjà du collage dessus. En en prenant un petit bout, en travaillant sur une page. Clem l'a fait d'ailleurs dans un tuto. Si vous ne l'avez pas vue sur la chaîne, je vous encourage à aller voir. Ça rend vraiment très, très bien. Donc, voilà pour graffiti. Et elle m'a remis la planche de texte, thème graffiti. Et puis, on l'a. Les petits die-cut, j'en suis tombée amoureuse. Puis alors, ceux-ci, je les ai usés de chez usés. J'en ai plus du tout. Elle m'a remis aussi les petites étiquettes. Alors, c'est pareil. Ces étiquettes-là, elles peuvent être utilisées n'importe quand. Pas forcément avec cette collection-là. Vous pouvez les glisser partout. Moi, les étiquettes, j'adore ça. J'en mettrai partout. Et ensuite, on a donc les petits tags. Les petits graffitis. Donc, ça, c'était graffiti. Ensuite, ensuite. Alors, une collection qui est très ancienne, celle-ci. Elle s'appelle J'ai ou ma vie. Alors, je ne l'avais pas scrappée, celle-là. Mais j'avais eu plein de fois envie de la prendre. Le problème, c'est que quand j'étais cliente, à chaque fois, il y avait des nouveautés qui arrivaient. Je craquais sur les nouveautés. Du coup, j'enlevais du panier. Je remettais entre deux collections. Et au final, voilà. Je ne l'ai jamais prise alors qu'elle est très, très belle. On est sur des tons avec un petit peu de vert, de mint. Ensuite, du beige. Beige un peu taupe. Et je trouve qu'elle est très, très belle. C'est vraiment une collection passe-partout. Elle peut faire aussi masculin, je trouve. Donc, je vous montre les différents designs des papiers. Elle est très géométrique. Géomavie, on est bien dans le thème. Franchement, elle est super belle. Moi, je pense que je vais faire un album avec des photos de mon homme, je pense. Parce que c'est les photos. Lui, c'est très nature, très forêt. Je trouve que les couleurs iraient bien. Et le côté géométrique apportera un petit peu de fantaisie au tout, je trouve. Et donc là, on retrouve un deuxième exemplaire de chaque design. Pour celles qui ne le savent pas, il y a toujours 36 papiers dans les blocs 15-15. Ils font 15,2 par 15,2 exactement. Et on a 18 modèles différents. Ensuite, elle m'a mis le masking tape de la collection Géomavie. Il s'appelle tout simplement Géomavie, si ça vous tente. Elle m'a mis les petits stickers. Donc, pareil, je vais les mettre sur Bristol pour pouvoir les découper. Et elle m'a mis aussi la planche d'étiquette coordonnée. Alors là, c'est vraiment des couleurs que j'adore. C'est ton de vert, j'adore. Vert d'eau, etc. C'est trop, trop joli. J'adore ces couleurs-là. Donc voilà, ça, c'est pour Géomavie. Je ne vous l'ai pas dit, mais il faudrait peut-être prendre un petit thé ou un petit café parce qu'il y en a encore beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, elle m'a mis la collection Un jour, une vie. Alors celle-ci, je ne l'ai pas vue quand elle est sortie, j'avoue. Mais alors, quand elle me l'a proposé, j'ai dit oui, 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 oui. Dix fois oui, j'adore le combo. Du bleu vert, du jaune et du noir, j'adore. Et un petit touche de gris. Donc, je vous les montre. Là, on a des petites, comme des petites étiquettes, vous savez, faites à la dîmo les unes sur les autres. Donc là, l'autre fois, on avait tous les papiers d'un coup, puis après le deuxième. Les petits dièses. Les petits carreaux, on dirait un effet fond de piscine, je trouve. Les petites fleurs. Je pense que je vais venir en découper parce qu'elles sont trop mignonnes. Vu qu'on en a deux exemplaires, on peut. Un papier avec, alors ça, ce sont des, elle les avait en mots, en acétate. Je crois que c'est en acétate, non. Je ne sais plus la matière, vous savez, le plastique est un peu rigide. Et c'est aussi le motif de dice, je crois, ou de tampon. Ensuite, on a celui-ci, en jaune. Celui-ci, pour des photos de crop ou d'activité scrap, c'est super sympa. Les salons, etc. Celui-ci, un peu plus neutre. On a celui-ci avec l'effet de pellicule. Et en plus, on peut venir le récupérer pour faire du texte. On a celui-ci, très, très joli aussi. Les petits chiffres. Là, on a plein de petits symboles. Alors, c'est marqué quoi ? Love. Et après, on a des petits, comme des petits gribouillis, des petits zigzags. Et puis, les battements de cœur, là, vous savez, les ondes cardiaques. Quand on regarde sur un moniteur cardiaque. On a les triangles. Là, on a les petits losanges. Celui-ci, je l'adore avec l'effet tâche de peinture comme ça ou peau de peinture, j'adore. Celui-ci avec le mot capture. Un effet bois. Ce que j'aime bien dans leur collection, c'est vraiment qu'on a un peu de tout dans les motifs. Là, il y en a vraiment pour tous les goûts, aussi bien dans chaque collection que dans chaque bloc. Celle-là, elle est très belle. J'ai trois de la scraper. Ensuite, on a la petite planche, bien évidemment, de stickers. D'ailleurs, il y en a plein de gens qui ne savent pas que le graffiti faisait des stickers. Si vous n'êtes pas des gégés addicts du début, vous ne le saviez pas. Et c'est très sympa aussi, je trouve. Parce que voilà, vous y transformez en die-cut en 30 secondes, quoi. Enfin, allez, trois minutes, le temps de découper, ce n'est pas des formes compliquées. Et bien évidemment, la petite planche d'étiquettes coordonnées. C'est bien ce que je veux avoir, une tome d'étiquettes comme ça, de toutes les couleurs. Je vais m'amuser à détourer, je ne vous dis pas. Mon week-end va être bien rempli. Ensuite, elle m'a mis la collection Lettering. Je la trouve trop belle. Elle est très, très jolie. Donc, on a un petit texte, des petits effets un peu cahiers, des petites cartes, le papier quadrillage en gris. Là, on a un fond un petit peu comme une explosion. Vous savez, les rayons du soleil, je ne sais pas si vous verrez bien, avec plein de petits textes dessus. À nouveau, un quadrillage, juste en noir et blanc. Un effet bois assez réaliste, je trouve. Un petit fond tacheté gris. Alors, celui-ci, je ne sais pas si ça rendra à la caméra. J'espère que vous arriverez à voir. On a en fait un jeu de... Comme si c'était de l'acrylique. Vous savez, la peinture acrylique ou un effet qu'on aurait obtenu avec la gel presse un peu, je trouve. Après, on a les petits pois. Alors là, on a toutes les saisons. Éter, printemps, hiver. Positive attitude. Là, on a plein de petites lettres comme ça qu'on peut venir s'amuser à découper. Je pense que je vais le faire d'ailleurs, vu qu'on les a en double. Je pense que je vais les découper pour faire des petits titres. Ça peut être très sympa de les faire en forme de fagnon. Ensuite, on a des petits textes. Alors là, c'est super sympa. Vous faites un petit cadre autour et vous avez des jolies étiquettes effet bois. C'est très joli. Encore une page avec du texte. Cette fois-ci, avec un fond orangé. On a beaucoup des mantras. Gardez le sourire. Gardez toujours le sourire. Imagine, rêve, écrée. J'aime bien ce genre de petites phrases mantra. Là, on a un effet un peu gris bleuté. Là, on a comme une ligne travaillée sur un fond. qui fait un peu un vieux mur, on dirait. Donc, voilà pour les papiers. Et on a comme toujours une petite planche d'étiquettes. Et cette fois-ci, on a les die-cuts. Donc, sur le papier cartonné. Donc, voilà. Alors, les die-cuts sur cette collection-là, ce sont uniquement des textes. Moi, je pense que je vais faire des petits cadres autour. Et pour celles qui n'en ont pas, je vais tout me faire des petites étiquettes parce que j'aime bien les étiquettes. Et pour le texte, je trouve que c'est sympa de l'avoir en étiquette. Je n'aime pas. C'est mon choix. Il faut respecter. Je déteste d'étourer autour des textes et de faire un peu comme des nuages. Moi, j'appelle ça découpé en nuages. Je n'aime pas ça. Donc, moi, je vais me faire des étiquettes. C'est sûr. Ensuite, elle m'a mis une petite planche de stickers qui y allait avec la collection Tendance. Voilà. Donc, ils sont très sympas. C'est des noirs et blancs. C'est des basiques, des passe-partout. Alors, je mets de côté les petits stickers parce qu'il faut que je me rappelle que je dois venir les coller sur du bristol avant de les découper. Je vous fais patienter deux petites secondes. Je trie juste parce qu'il faut que je puisse attraper ce qui était posé en dessous. Ah, j'ai oublié ça. Avec la collection Girlie, je lui avais demandé les badges et je voulais vous les montrer. Donc, Girlie, c'est la toute première dans les fonds de violet et de rose que je vous ai montré. Hop. Hop, je viens faire attention avec l'agrafe. Et voilà. Donc, on a celui-ci avec le petit morpillon qu'on retrouvait sur les papiers. On a le Oh là là avec le petit cœur. Le OMG et mes deux chouchous. C'est ceux qui m'ont vraiment fait trop envie. Star de mon cœur et photo inédite. Je les trouve super beaux. Et alors, je ne suis pas très badge. Vous le savez, j'en mets pas beaucoup. Mais ceux-là, je les ai tous utilisés. Je les avais déjà achetés à l'époque et je les ai utilisés parce que je les adore. Franchement. Bon, après, j'aime tous les badges chez Gégé. Mais ceux-là, je les ai tous utilisés et tous collés quelque part. Ensuite, elle m'a mis aussi cette planche qui s'appelle titre anglais. Je ne l'avais pas dans ma collection même si elle est particulièrement conséquente. Je ne l'avais pas et je trouvais qu'ils étaient très sympas, ces grands textes. Moi, je les vois bien sur un fond de page. Peut-être juste mouiller mon tampon. Je ne sais pas si vous avez déjà testé. Je vous le ferai peut-être en vidéo. Je mouille mon tampon. Je mets des néocolores. Et après, je tamponne avec et ça fait un effet un peu aquarelle. Voilà. Comme un fond d'aquarelle avec plein de texte. J'aimerais bien essayer ça. Elle me donnait cette idée, cette planche-là. Donc, je vais tester. Pour info, parce que je sais que des fois, il y en a qu'à d'or avoir les tailles. Le Love, on est sur à peu près 8,5 cm. Le Dream, il faut bien compter avec les petites barres. Sinon, vous n'aurez pas la bonne taille. 9. Le Smile, 8,5 cm. Presque 8,7 cm. Le Enjoy, il fait 8,5 cm. Presque 9 cm. Et celui-ci, il fait 9 cm. Avec le haut. Voilà. Comme ça, vous avez les mesures. Après, on va passer aux Dyes. Il y en a plein. Donc, en premier, elle m'a mis celui-ci. Donc, qui s'appelle Déco. Ce sont des petites breloques. Je les trouve super sympas. J'avoue que j'adore les petites menottes. Elles sont trop mignonnes. C'est des petites breloques. Ça peut faire des petits bijoux d'album. Vous les découpez plusieurs fois pour faire un peu d'épaisseur. Et vous la faites, la dernière version, dans un des papiers qu'on a sorti à votre album. Et ça peut vous faire de très jolis bijoux d'album. Ensuite, elle m'a mis dans les étoiles. Alors, je vais vous les montrer. Hop. Hop. Ce sont des étoiles. Alors, on en a plusieurs. De plusieurs tailles différentes. Je vais essayer de vous dire un peu les tailles qu'elles font. Parce que j'avoue que j'ai hésité plusieurs fois à la prendre. Mais je ne savais pas la taille des étoiles. Pareil, ça, c'est quelque chose, moi, des fois, qui peut me bloquer aussi. Celle-ci, elle fait 1,5. Celle-ci, elle doit faire, ouais, presque 1,5. Ouais, 1,5. Celle-ci, elle fait 2. Celle-ci, elle fait 2,5. Le cercle, on est sur du 2,5. Et le petit cercle, il fait 1,7, 1,8 presque. Voilà. Donc, vous en avez dedans 3 et 3,6. Alors, petite astuce, si vous voulez voir la taille, le rendu, j'en profite pour vous le montrer. Parce que cette vidéo, elle va être sur la chaîne Graffiti et sur la mienne. Donc, voilà, pour les Gégiadik qui vont regarder sur la chaîne de Gégiadik, je me suis fait un petit nuancier de tous mes dies. Et ça me permet vraiment de visualiser ce que vous voyez sur le packaging. Elles sont plus petites que ce qu'on voit. Et du coup, je trouve que des fois, on a du mal à appréhender la taille. Et c'est dommage. Du coup, je me suis fait, voilà, un nuancier. Vous pouvez voir, voilà, j'en ai quand même pas mal, des dies. Vous pouvez voir les petits dies. Celles-ci, elles sont trop belles, les flèches de Cupidon. Je les adore. Les angles que j'ai beaucoup utilisés, que j'aime beaucoup aussi. Et voilà, je me suis fait vraiment toutes mes découpes. Le petit bonhomme de neige. Poulart, qui est très, très belle aussi, que j'avais eu en tant qu'invité créatif dans la collection Paint. La petite Muerta. Voilà, les cercles. Alors là, c'est un grand cercle. J'ai mis les deux parties pour bien me rendre compte de la taille qui fait entier. Mais c'est un très grand cercle. Les feuillages. Et c'est ce que je vous ai dit dans les polices d'écriture. Ça ressemble un petit peu. On a les fleurs, les pinces, le zigzag. Halloween. L'ampoule light, qui est vraiment magnifique aussi. L'argentique, qui est très, très beau. L'horloge, c'est un de mes chouchous. On a les petits textes de la planche style. Voilà, le verdure. Je ne vous les montre pas tous parce qu'il y en a trop. Design, donc de la dernière arrivée. Franchement, il y en a plein. Et ça, c'est vraiment pratique pour avoir la taille. Moi, je les garde bien dans leur petite pochette. J'enlève juste ça, en fait. Et je garde la pochette comme ceci. Et ça me permet d'avoir le visuel rapidement. Et avec mon petit nuancier, vous voyez, j'ai marqué à chaque fois le nom de la matrice. Comme ça, quand après, je veux vous citer, par exemple, quand je vous filme un tuto. Eh bien, je mets mon nuancier avec le nom. Et ça m'évite d'avoir à aller retourner chercher. Parce que des fois, quand je crée, je fais mes découpes à l'avance quand j'ai un projet en tête. Et du coup, plutôt que d'aller rechercher dans ma boîte à Dyes. Mes Dyes, ils sont rangés dans une petite boîte qui est juste là. Vous voyez, comme ceci. Alors, ça ne rentre pas tout. Il y en a aussi en dessous. Mais vous voyez, c'est un petit meuble à maquillage comme ceci. Où je range mes Dyes dedans. Et au dernier étage, vous avez aussi les petites étiquettes thèmes, en fait. Voilà. Les étiquettes famille, photos, etc. Ce genre de petites étiquettes. Je les mets aussi dans des petits sachets plastiques. Et je les range là-dedans. Mais je n'ai pas beaucoup de place. Donc, il faudra peut-être que je trouve un autre rangement. Ensuite, elle m'a mis pincettes. Alors, celui-ci, je le voulais trop. J'adore les petites, tout ce qui est un peu onglet et choses comme ça. Donc, pour les petites curieuses. Celui-ci de petit onglet, il fait 3,5. Celui-ci, il fait 2,5. Le grand, on est presque sur du 3,7. Je vais dire. Et celui-ci, donc, onglet, il fait 3,2. Et en hauteur, il fait un petit peu plus de 2,5. Voilà. Donc, ceux-là, ils se sont accrochés ensemble. Les petites étoiles, ce n'était pas. Et celle-là, c'est pincettes. Ensuite, elle m'a mis hexa. Alors, moi, j'adore les dice de fond comme ça. J'avais déjà le mur de briques. Ouais, j'avais les briques. Et là, j'aurais les hexa. Il est hyper grand. Il est super beau, le rendu. Il fait 10 cm en hauteur. Et au maximum, en largeur, on est sur du 6,5 cm. Donc, c'est quand même une grande découpe. Voilà. Vous avez même son prix, du coup. Ceux-là, vous verrez les prix comme ça. En même temps, ils étaient dessus. Ensuite, elle m'a mis Zoom Cool & Love. Donc, c'est Zocolo, le nom de la matrice de découpe. Voilà. Il n'y a pas de quoi se priver. On est d'accord. C'est extra raisonnable pour 3 tailles. Vu le prix des dice, généralement, c'est très cher. Et donc, on a Cool, Zoom et Love. Alors, je vais juste vous les poser pour pouvoir les mesurer. Cool, il fait 3 cm. Zoom, il en fait un tout petit peu plus de 4. Et le Love, il fait 4 cm aussi. En hauteur, ils sont tous à peu près la même hauteur. Ils font 2 cm de hauteur à peu près. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Ils sont quand même grands. Je trouve que même sur une page 30-30, c'est largement assez grand. Et le dernier qu'elle m'a mis, c'est l'Ethering. Donc, il est à 4,75 celui-ci pour les curieuses. Et on a donc l'Esperluette et le petit hashtag. Donc, le hashtag, on est sur du 2 par 2 à peu près. Et l'Esperluette, elle fait 4 cm de hauteur par 3,5 en largeur. Elle est chouette, l'Esperluette. J'adore les Esperluettes. Et je n'en avais pas en GG. Je la voulais trop, celle-là. Ça, c'est quelque chose que, du coup, vous allez voir souvent parce que j'adore les Esperluettes. Vraiment, j'aime trop ça. Donc, ça, c'était les Dyes. On a vu les collections, les Dyes, les badges, les étiquettes. Ah oui ! Elle m'a mis une planche comme ceci pendant qu'on est dans les étiquettes. Je les termine, je les avais oubliées. Donc, c'est celle sur le thème photo. Je l'adore, mais je l'ai beaucoup, beaucoup utilisée. Il doit m'en rester deux, je crois, ou trois. Donc, je lui ai demandé de m'en remettre une parce que, franchement, elles sont top, ces petites étiquettes. Moi, je les glisse de partout et pas que sur du GG, d'ailleurs, en toute honnêteté. Quand je fais des albums, souvent, je les utilise parce que c'est des petites étiquettes passe-partout. Et moi, j'aime bien les petites étiquettes noires et blanches comme ça. Ou avec fond noir ou avec fond blanc, peu importe. Mais j'aime bien en mettre sur mes créas. Et elle m'a mis les deux nouveautés en termes de planches de die-cut. Ce sont les planches planneurs et bullet journal. Donc, là, on a les jours de la semaine de différentes manières. Et ça, je trouve ça très sympa. Alors, je n'ai plus de planneurs, mais je me suis refait un bullet. Alors, c'est un bullet, il s'appelle To Do It, je crois. Ce que je dois faire, c'est plutôt un bullet qui ne concerne que mon scrap. Voilà. C'est-à-dire que j'y mets mes projets, où j'en suis, les vidéos à monter, les photos à retoucher. Voilà, parce que le cadrage n'est pas bon, etc. Les photos, voilà, on fait tous des photos quand on scrap. Elles ne sont pas toujours parfaites. Et souvent, mes photos que j'imprime pour mes pages, etc., je les retouche forcément parce que j'aime bien qu'elles soient très lumineuses. Et j'ai changé d'imprimante. Le Papa Noël m'en a amené une thermique, je crois que c'est le nom, le mot. Elle est très, très bien. Elle ne consomme que d'alles en encre. D'ailleurs, si ça intéresse quelqu'un, n'hésitez pas à me demander. Je vous le dirai, la ref. Elle n'est pas donnée, mais elle est super bien. Elle ne consomme rien. J'ai imprimé peut-être 300 photos déjà. Et j'ai encore de l'encre en couleur aussi bien qu'en noir. Et en plus, les cartouches, c'est 10 euros le flacon. Donc, c'est de l'encre liquide. On remplit des réservoirs. Et voilà, c'est super bien. Et franchement, je peux imprimer plein de photos. Pour revenir à mon bullet, moi, je l'appelle ça un bullet. Voilà, je pourrais mettre, par exemple, le montage des vidéos lundi, etc. Voilà, je vais plutôt l'utiliser comme ça. Peut-être que je vous le montrerai, mon douille de bullet, histoire de vous montrer comment je les ai utilisés. Je vous ferai peut-être un petit reel, quelque chose comme ça, pour vous les montrer quand je les utilise. Et celle-ci, donc, c'est bullet. On a les petites fenêtres là, le petit note, le to-do list. Voilà, ils sont très sympas. Et c'est vraiment des choses faciles à utiliser, je trouve. Et en plus, c'est en noir et blanc. Donc, ça peut aller avec n'importe quoi. Vous utilisez ce que vous voulez en termes de couleurs. Après, on arrive à... Je les aime trop ! Au pochoir ! Donc, elle m'a mis celui-ci. Alors, les pochoirs GG, pour celles qui ne connaîtraient pas, qui débarquent sur ma chaîne ou celle de la boutique, puisqu'elle y sera sur les deux, cette vidéo. Les pochoirs GG, ils font tous 10,2 par 15,2. Voilà, pour que vous ayez la taille en tête. Donc, celui-ci, c'est rond étoilé. Moi, j'adore travailler avec les pochoirs. Et celui-ci, je ne l'avais pas. Je l'aime trop. Il y en a tellement que, du coup, c'est dur des fois de choisir. À chaque fois, je me fais des petites commandes. Voilà, on fait comme on peut. Mais à chaque fois, je me prends des pochoirs pour compléter. Je les ai presque tous maintenant, presque. Il me manque encore quelques-uns, mais je les ai quasiment tous. Après, j'ai pris 4 toiles. Voilà. Il est très, très beau aussi. Je lui ai demandé aussi Lettering. J'aime beaucoup parce qu'il y a du texte. C'est très joli, je trouve. J'ai choisi aussi Electronique. Je ne l'avais pas. J'étais invitée sur la collection où elle était. Mais j'avais eu l'autre. Voilà, elle partage, forcément. On n'a pas tous les mêmes choses. Sinon, on fait tous la même création. Enfin, toute la même création. On s'est compris. Mais du coup, voilà, j'avais eu l'autre. Et je voulais absolument celui-ci. Elle m'a mis aussi le pochoir poids. Alors, lui, il n'est pas récent. C'est un pochoir beaucoup plus ancien. Mais je trouvais que c'était très sympa. Alors, peut-être pas en ligne comme ça. Mais voilà, avec votre brosse, vous venez prendre ce que vous avez envie. Et le fait d'avoir plusieurs tailles, je trouve que c'est sympa. Si on les dégrade, ça peut faire comme un effet de rond qui s'agrandit, de petites bulles qui s'élargissent. Ça peut être très joli, je pense. Et le dernier, alors celui-là, je suis ultra fan. Il s'appelle Dexty. Voilà. Et ce sont plein de petites feuilles. Alors, petite astuce. Je l'ai déjà fait et j'aime bien ça. Vous venez prendre votre encre d'embossage. Vous en mettez sur votre pochoir. Vous venez saupoudrer différents tons de vert, un petit peu de jaune, etc. pour faire des jolis feuillages d'été, par exemple. Alors, après, vous allez prendre plus des orangés, des rouges, des bruns pour l'hiver. Et ensuite, vous chauffez et vous n'aurez plus qu'à venir tracer le contour avec un liner fin noir. Et vous avez des die-cuts de feuillage. En plus de faire pochoir, ça peut aussi vous permettre de vous créer plein de petites feuilles avec un joli relief, par exemple avec de la poudre embossée ou avec des poudres magical. Vous pouvez le faire aussi. Vous saupoudrez. Et une fois que vous avez séché au pistolet, vous venez faire un contour. Et après, vous les découpez. Et ça vous fait des petits die-cuts. Voilà, vous avez tout vu. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mille merci, Clem et David. Comme d'hab, j'adore tout ce que j'ai reçu. Après, moi, je suis une addicte à fond les ballons. Et je suis très contente, voilà, de pouvoir vous faire redécouvrir toutes ces anciennes collections et ces anciens produits. Parce que c'est vrai que quand les nouveautés arrivent, on a tendance à les oublier. Et c'est bien, voilà, je trouve que c'est une super idée que Clem a eue de les remettre un petit peu en avant et de vous les faire redécouvrir. Parce que, ah, j'ai oublié un truc. Heureusement que je papote, ça m'a permis de me rendre compte. Elle m'a mis deux rhodoïdes. Donc, les rhodoïdes, ce sont des feuilles A4. C'est de la cétate, je pense. Ouais, ou du rhodoïde, quoi. Ouais, rhodoïde, c'est du rhodoïde. Il est assez épais, mais pas trop. Et ce sont des feuilles transparentes. Donc là, c'est celle assortie à la collection que vous aviez pu voir. Je vous ai fait un petit rôle il n'y a pas longtemps. Et j'avais craqué sur la collection cocon. Donc là, c'est le rhodoïde qui va avec. Donc, on a quatre petites cases à chaque fois qui sont sur un format. Parce que du coup, moi, je m'en sers comme page d'album des fois. Elles font 10 par... Ouais, 14 presque. 13,8 à peu près. Ouais, 13,8. Ça vous fait des pages d'album, en fait. Vous pouvez les alterner entre des pages d'album ou vous en servir, voilà, pour mater quelque chose. C'est très joli. Et elle m'a aussi mis celui-ci. Je vais le mettre sur du blanc. Vous verrez mieux. Donc, c'est celui de la collection Négatif. Il est trop beau. Alors, je vous avoue, là, je vais venir découper tous les petits éléments. D'abord, ça peut faire des petites breloques d'album. Voilà, parce que c'est suffisamment rigide pour se tenir. Et je trouve ça super joli. Et en déco, sur une page, ça apporte de la transparence et puis de la brillance. Ça peut être très, très joli, je trouve. Alors, plus embêtant à prendre en photo. Parce que là, vous voyez, quand il y a la lumière artificielle, ça brille. Mais franchement, ça, j'adore les rhodoïdes. Voilà, cette fois, vous avez vraiment tout vu. Je vous fais deux gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour la découverte de la prochaine collection. Bye bye ! Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Petit rajout de dernière minute. J'espère que vous serez encore là. Donc, je ne serai pas parti après moi. Au revoir. J'ai oublié de vous montrer que Glenn m'avait mis plein de petits mots comme ça. Voilà. J'en avais utilisé beaucoup. D'ailleurs, la page qui est juste là, vous ne pouvez pas la voir, mais elle est juste en face de moi. Il y a le L dessus. Donc, ce sont des petits embellissements comme ça en plastique rigide qu'on peut embosser. parce que moi, je l'ai déjà fait. Je les ai déjà embossés en couleur. Donc, elle m'en a remis. Je ne sais pas s'ils sont encore sur le site, mais en tout cas, elle en a encore si ça vous intéresse. Moi, je l'aimais beaucoup les utiliser. Je les trouve vraiment très sympa. Et elle m'a aussi mis, parce qu'il ne faut pas oublier, sur les salons, vous pouvez en retrouver. Je ne sais pas si sur le site ils sont. Mais en tout cas, les mots en plexi, je crois qu'on appelle ça, ils sont disponibles sur les salons. On les trouve sur les salons. Elle les a toujours. Et pareil pour les petits embellissements en bois. Elle m'en a mis plusieurs. Moi, je les aime bien. Et pareil, moi, j'aime bien les embosser. C'est vrai que je les garde rarement de la couleur bois. Mais j'aime bien embosser. Voilà. Donc, vous avez la roue, la petite balise, un petit triangle avec des formes géométriques, un petit haut dedans. On dirait... Ah non, c'est Joy ! Je vous dis une bêtise. J-O-Y. Je n'avais pas fait attention. On a Joy écrit à l'intérieur. Et la petite étoile quadrillée, celle-là, je l'aime beaucoup, beaucoup. Elle ira bien avec une des collections. Je ne sais plus laquelle c'est. J'ai vu qu'il y avait des étoiles colorées. Je pense que je l'embausserai en rose pétant. Ça va être très sympa. Voilà. C'est tout ce que j'avais oublié de vous montrer. Promis, cette fois-ci, j'ai fini. Je vous souhaite à nouveau une belle journée ou une belle soirée. Je vous fais de gros bisous. Bye, bye.